L'écomusée d'Oessant a été créée en 1968 par le département du Finistère et le parc naturel régional Naissant. C'est le premier écomusée de France. L'écomusée d'Oessant est une des maisons du parc naturel régional et c'est aussi la maison de la réserve de biosphère UNESCO. L'idée c'était de conserver in situ un témoin de la vie insulaire. L'écomusée est constitué de deux maisons d'habitation ainsi que leur dépendance et les parcelles à l'eau. L'écomusée permet de comprendre la vie sur l'île d'Oessant, d'hier bien sûr, avec notamment la reconstitution d'un intérieur ouessantin traditionnel mais c'est aussi le lieu où l'on explique la vie insulaire aujourd'hui et puis les enjeux pour demain. On reçoit en moyenne 10 000 visiteurs par an et c'est une clé d'entrée très intéressante pour l'île puisque à partir de l'écomusée on vous donne des pistes de découverte, on raconte l'histoire de l'île, on aiguise le regard comme ça au gré de vos promenades vous pourrez identifier les activités agricoles passées, vous pourrez être affûté sur certains détails et puis comprendre tout simplement comment on vit sur une île aujourd'hui, comment on y vivait hier et puis comment on a envie d'y vivre demain également. En 2017 le musée a subi un incendie criminel et une partie de celui-ci a été détruite, l'une des deux maisons a été détruite donc très rapidement après cet incendie la maison traditionnelle a pu rouvrir au public et on lance cette année les travaux de reconstruction et de réaménagement de la seconde maison et du nouveau parcours du nouveau parcours du musée. Une partie des collections bien sûr a été détruite, notamment celle qui était présentée dans cette maison musée, les réserves du musée n'ont pas été touchées donc on a de nombreux objets encore à présenter dans le futur parcours et puis on présentera aussi beaucoup plus de photos, de vidéos que ce n'était le cas auparavant.